Des employés inconsolables, les proches tétanisés par la douleur, les voisins abasourdis par la mauvaise nouvelle, Félix Etoudi vient de garer définitivement son Marco Polo. Le PDG de l'agence de transport inter-urbain est passé de vie à trépas. Sous soins médicaux depuis plusieurs semaines à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala, rien ne laissait paraître un départ brutal. Le lion blanc, comme l'appela affectueusement les intimes, selon des sources proches, était censé rejoindre les siens ce vendredi, après la ronde du médecin traitant. L'homme propose, Dieu dispose, aux environs de 23 heures la veille, il sera pris de malaise qui lui sera fatal. Ainsi, c'est un 15 ans d'une vision futuriste, innovante, dans le secteur des transports, marquée par la sécurité et le confort des voyageurs. Dont les agents se restent fermés ce jour, le souvenir reste frais dans les mémoires. C'était un très grand monsieur, vraiment, il nous faisait du bien ici-là. Vous voyez plus ces bus qui sont à... Vraiment, il faut que vraiment Dieu les garde vraiment. Dans l'objectif de célébrer l'œuvre de celui qui aura contribué à faire du finesse voyage, le fleuron dans le transport inter-urbain, les voyages reprendront dans les différentes agences, dès le samedi 24 mars 2021. Félix Etoudi, qui meurt des suites de maladie, laisse derrière lui un vaste patrimoine à pérenniser.